... Aujourd'hui, je vais vous parler de chaleur et d'orage du climat sahélien, de température et de système convectif au Sahel. Dans ce que je vais vous présenter, il y a une participation forte dans ces travaux de mes collègues du CNRM, mais aussi quelques collègues du JET, de l'OMP, avec qui j'ai eu la chance de participer à des manips de terrain au Mali à plusieurs reprises. Et puis encore, différentes personnes aussi de l'OMP, Marie Lothon. Alors, j'ai coupé ma présentation en quatre parties. Je vais d'abord vous rappeler quelques éléments du climat sahélien, avant de me focaliser sur des questions d'interaction surface-atmosphère au Sahel, et plus précisément des questions de bilan énergétique à la surface et d'initiation d'orage et de systèmes convectifs sahéliens. Après, je garderai suffisamment de temps pour vous parler aussi de questions climatiques et en particulier du réchauffement observé au Sahel depuis 1950. Et puis enfin, je conclurai. Donc, le Sahel, c'est une zone de transition entre la zone tropicale humide soudanienne ici et le désert du Sahara. C'est une bande climatique semi-aride qui va typiquement de 10-12 degrés nord à 18-20 degrés nord et qui s'étend d'ouest en est sur le continent africain. C'est une zone aussi qui est sous l'influence de la mousson, dans une région où les gradients latides du Nino sont bien définis et forts. Donc ça, c'est des choses qu'on voit à la surface. Par exemple, ici, sur cette carte d'Albédo, avec des albédos qui augmentent quand on va de ces zones humides jusqu'au désert, qui se déclinent aussi sur la végétation, les précipitations, également dans l'atmosphère, avec des structures dynamiques bien spécifiques qu'on observe aussi au niveau de l'ennuagement. Donc, qui est illustré ici par des graphes latitude-altitude de fréquence d'occurrence de nuages. Ça, c'est des choses qui sont plus nouvelles, par contre, mais où on voit comment on a des nuages qui accompagnent la progression saisonnière de la mousson, donc entre le mois de mai ici et le mois d'août, qui va correspondre à la plaine mousson, avec un étagement aussi structuré du type de nuages en fonction de la latitude, donc avec des nuages bas sur le golfe de Guinée. Ici, on a des nuages de convection profonde, en fait, correspondant à la mousson, et puis quand même des nuages qui s'étendent jusqu'aux latitudes du Sahara. Un gradient méridien des précipitations qui lui a été plus étudié, donc avec typiquement une diminution des précipitations de l'ordre de 100 mm par degré de latitude, donc échantillonnée que j'illustre ici, en fait, par l'échantillonnage des sites de l'Observatoire à Macatch. Voilà. Donc, on voit comment, en fait, depuis la zone juste au sud du Sahel, ici, on passe de précipitations pendant la mousson, donc juin, juillet, août, septembre, de l'ordre de millimètre, à cinq fois moins quand on arrive, en fait, sur ce bord nord du Sahara. Alors, ce que montre aussi ce graphe, et une caractéristique importante des précipitations au Sahel, c'est que, finalement, quand on considère le cumul de la pluie de mousson, c'est quelque chose qui renvoie à un nombre de jours de pluie, plus qu'à une quantité de pluie par événement, ce qu'on voit ici. Donc, et ça, c'est quelque chose qui souligne l'importance du nombre d'événements de pluie pour le total de pluie de mousson au Sahel. Alors, au Sahel, on a une convection qui est profonde, qui est intense, avec des soulèvements de poussière qui peuvent être vraiment spectaculaires. Et puis aussi, on observe la formation de systèmes convectifs à mésoéchelle, à savoir, ce sont des systèmes multicellulaires, donc avec plusieurs cellules de convection profondes, qui vont atteindre 100 à quelques centaines de kilomètres et qui vont balayer des centaines de kilomètres pendant leur durée de vie, qui va durer de quelques heures, voire la journée. Un bon exemple connu, ce sont les lignes de grain. Donc ça, ce sont des systèmes qui sont importants parce que les précipitations qui leur sont associées correspondent à 70 à 80 % des précipitations totales. Et puis, de manière peut-être un peu paradoxale, associée à cette organisation, en fait, à relativement grande échelle, on a une hétérogénéité forte des précipitations qui va jusqu'à des échelles vraiment très fines. Et puis, on est sur continent, et donc on a un fort cycle dur des nuages et des précipitations qu'on voit à l'œil, en fait, dès qu'on regarde, en fait, des images satellites MSG, par exemple. Donc, au Sahel, en fait, il y a un événement vraiment important en termes de climat qu'on a vu. C'est une variabilité multidécénale des précipitations particulièrement fortes et que Ulm, par exemple, qualifie de « most dramatic example of multi-decadal variability ». Donc ça, ça se passe dans un contexte sahélien où la pluie est un facteur vraiment important, critique, dans la mesure notamment où l'agriculture est en majorité pluviale. Donc ça, c'est illustré sur cet indice de précipitation, ici, de 1905 à 2006. Donc c'est un indice qui est bâti avec toutes les données disponibles sur cette zone. Et on voit en particulier comment on a eu une chute des précipitations entre les années 50, ici, et ces décennies 70-80 où on a eu des sécheresses particulièrement sévères. Et actuellement, des précipitations qui sont un peu plus fortes. Par contre, évidemment, on n'est pas du tout au niveau de ce qu'on avait dans les années 50. Alors, ce phénomène a donné lieu à de nombreuses hypothèses, à des controverses. Elles ne sont pas forcément toutes complètement élucidées. Mais typiquement, on peut dire qu'il y avait des hypothèses qui mettaient en avant l'importance d'effets régionaux, d'effets de surface, donc avec des notions de dégradation, désertification, versus des hypothèses qui mettaient en avant l'influence de la variabilité océanique à plus de grande échelle, qui s'avèrent effectivement fortes à ces échelles multidécénales et dont on pense qu'elle a été vraiment importante actuellement. Je vais vous parler de température. Ça, c'est aussi quelques éléments sur la température au Sahel. Donc, on est au sud du tropique nord. On a, en fait, ici, on a en fonction du jour de l'année la température journalière en noir et puis le minimum et maximum journalier en rouge. Et donc, on a un cycle annuel bimodal avec une amplitude du cycle d'urne et du cycle annuel du même ordre. Et alors, ce qu'on voit ici, c'est comment on a un maximum de température au printemps, ici, sur la courbe noire, typiquement un peu après l'arrivée du flux de mousson, donc le flux de mousson qui est bien tracé par l'évolution de l'humidité spécifique, ici. Et puis, on voit comment on a, en fait, pendant la saison sèche, on a vraiment des fluctuations d'urne importantes qui sont largement diminuées pendant la mousson. Donc, on voit ici, donc, ces maximums qui sont de l'ordre de 40 degrés, voire plus en maximum annuel et de l'ordre de 30 degrés en température minimum. Alors aussi, ce qu'on peut voir, c'est comment le minimum de température a lieu au moment du deuxième maximum de l'angle zénital solaire. et ça, ça fait intervenir directement le refroidissement qui est associé à la mousson. Et puis, finalement, une dernière chose que je voulais montrer sur ce graphe, c'est comment, même si on a des pluies, alors ici, pardon, j'ai oublié de vous dire, en fait, c'est un site que je vais utiliser beaucoup dans la suite, donc situé typiquement dans le Sahel central. Et donc, à ces latitudes, on va avoir des pluies confinées de juin à septembre, typiquement. Par contre, on est humide de mai à octobre. Donc, alors, concernant ces interactions entre surface et basse couche atmosphérique, alors je voulais rappeler d'abord que le flux de mousson se développe dans les basses couches atmosphériques, donc à savoir quelques centaines de mètres à quelques kilomètres qui, elles, sont fortement contrôlées par le bilan énergétique à la surface. Et puis, la convection atmosphérique, par définition, donc ces orages, trouvent leurs origines dans les instabilités des basses couches de l'atmosphère. Et de fait, les processus de surface sont depuis longtemps considérés comme des éléments majeurs de la mousson ouest africaine. Il y a notamment, en fait, les travaux de Tcharnay qui datent de 40 ans concernant, en fait, des hypothèses sur les sources de la désertification et des sécheresses à répétition qui étaient basées, en fait, sur une boucle de rétroaction entre l'albédo de surface et les précipitations et qui étaient essentiellement bâties sur des notions de bilan énergétique à la surface d'une manière assez locale. Gong et El-Tahir aussi mettent en avant l'importance des gradients méridionaux de la thermodynamique, eux, alors à plus grande échelle sur la circulation de mousson. Donc, en fait, on peut penser à l'existence de nombreux mécanismes qui peuvent opérer à des échelles spatio-temporelles assez distinctes. Mais ce qui est difficile par rapport à ces questions, c'est d'identifier si effectivement ces mécanismes existent. Et jusqu'à récemment, on avait peu d'observations pour aborder ces questions. Donc, en fait, on a eu beaucoup d'approches qui étaient basées sur de la modélisation, plus ou moins académique, qui est très utile. Mais, par contre, il faut faire attention au niveau de l'interprétation, de l'évaluation des résultats. On ne peut pas dire des choses d'une manière trop littérale. Et puis, en fait, quand je préparais cet exposé, je suis retournée voir, en fait, certains articles de Tcharnay et je me suis rendue compte que, donc, il y a presque 40 ans, ce qu'ils disaient était d'une part toujours d'actualité et puis, était vraiment tout à fait, je trouve, lucide par rapport à ce qu'il proposait où il disait comment, finalement, il était difficile d'appliquer ces résultats à la vraie vie. Parce que, d'une part, en fait, ces tests de sensibilité n'étaient pas cadrés par des observations parce qu'il n'en avait pas des robustes. Et puis, déjà à l'époque, il parlait de comment, en fait, son modèle avait des problèmes pour positionner correctement la zone de convergence intertropicale et la bande de pluie sur l'Afrique de l'Ouest. Et donc, lui, il aurait bien aimé avoir des données afin de voir, de confirmer ou d'invalider ces hypothèses. Alors, maintenant, en fait, l'époque a changé et on a pas mal d'observations récentes, que ce soit au travers du projet Hama ou aussi des nombreuses données satellites qui existent maintenant, qui permettent d'identifier des mécanismes d'une manière beaucoup plus solide et aussi d'évaluer les modèles et puis au-delà aussi de guider leur développement sur les aspects particulièrement importants par rapport à améliorer la modélisation de ces phénomènes. Donc, moi, je vais me focaliser dans cette deuxième partie sur ce qui concerne les interactions surface-atmosphère et puis avec une première question qui concerne le cycle annuel du bilan énergétique dont j'ai montré, dont j'ai discuté l'importance auparavant. Et donc, ce que je veux discuter, c'est comment se construit ce cycle annuel du bilan énergétique. Donc, en fait, c'est illustré ici. Alors, j'ai mis en contraste, en fait, ici, on a trois sites sahéliens et puis un site de la région soudanienne plus au sud. Et ici, on voit l'ensoleillement au sommet de l'atmosphère et puis le rayonnement net à la surface. Alors, ce qui est vraiment très spécifique au Sahel, c'est comment on a en fait un maximum qui ne suit absolument pas ce cycle annuel de l'ensoleillement. On a un maximum plutôt vers le mois d'août-septembre ici et qui ne correspond pas du tout à ce qu'on peut voir ici, mais même aussi à des latitudes plus nord où on a un couplage plus fort entre ces deux flux. Donc, et puis, malgré l'importance qui est accordée à ce bilan, finalement, jusqu'à pas longtemps, il avait été peu analysé, peu utilisé pour évaluer les modèles. Donc, là, on a la même chose. Là, c'est pour une autre année, une année où la mousson avait été bonne aussi, donc, où on peut voir comment on a une croissance de ce rayonnement net modéré de l'hiver au printemps et puis après, une forte augmentation pendant la mousson et puis une chute brusque. Donc, ce rayonnement net, il est intéressant aussi parce qu'il correspond en fait à un flux de chaleur sensible plus latent. Donc, il correspond à un flux en météo ce qu'on appelle une température potentielle équivalente qui est une grandeur qui est importante par rapport à la convection, par rapport à son intensité, par exemple. Il faut avoir suffisamment de ThetaE pour avoir de la convection, si on peut dire, en simplifiant un peu. Donc, alors, pour essayer de comprendre cette structure vraiment marquée, on peut se dire bon ben, on va la décomposer en somme des quatre composantes short wave, long wave, incident et ascendant. Donc, c'est ce qui est fait ici. Alors, donc, on va prendre les composantes une à une. Oh, pardon. Donc, ici, on a le flux short wave incident. Alors, on peut voir qu'il a effectivement une structure annuelle particulière mais qui est distincte de celle du rayonnement net. En fait, on a un maximum plutôt au printemps. Après, pendant la mousson, bizarrement, de façon assez curieuse, ici, j'ai fait des moyennes sur dix jours, mais on voit qu'on a, ah, désolé, on a plutôt, en fait, on n'a pas de diminution pendant la mousson, plutôt une très légère augmentation. Enfin, en tout cas, on n'a pas de diminution. On voit aussi comment, du fait de la modification de l'albédo, le flux solaire réfléchi ne suit pas exactement le même trajet, avec une chute ici qui est associée à la croissance de la végétation. Ensuite, si on regarde le flux long wave descendant, donc, à nouveau, on a des choses assez surprenantes, c'est-à-dire que, finalement, le maximum d'émission de l'atmosphère vers la surface n'a pas lieu pendant la mousson, mais a lieu avant, au printemps, c'est-à-dire à un moment où l'atmosphère n'est pas encore aussi humide, où il n'y a pas encore autant de nuages. Et donc, ça, ce n'est pas si intuitif. Et pour l'expliquer, en fait, il faut prendre en compte aussi le refroidissement de l'atmosphère qui est opéré par la mousson. Et puis ensuite, finalement, on a l'émission à la surface, ici, donc avec une chute forte associée au refroidissement de la surface pendant la mousson avec la pluie. Et ceci étant, quand on regarde ces quatre composantes, elles ont des structures bien particulières, mais il n'y a aucune d'elles qui peut expliquer à elles seules l'augmentation du rayonnement net pendant la mousson. Alors, on peut essayer de voir des combinaisons. Alors, si on prend le rayonnement net dans le long wave et le short wave de la même manière, en fait, ce n'est pas explicatif. Par contre, en fait, quand on met d'une part le rayonnement incident et le rayonnement ascendant, là, par contre, on commence à y voir plus clair. Et ce qu'on voit ici très bien, donc, le rayonnement net, ça correspond à cette courbe en gris. Ici, on a le rayonnement incident et le rayonnement réfléchi. Et donc, finalement, ce qu'on peut voir ici, c'est que cette augmentation qu'on a du rayonnement net pendant la mousson, elle n'est pas liée à ce qui se passe dans l'atmosphère. Elle est liée, en fait, à la modification des flux à la surface et qui font intervenir tout d'abord un refroidissement de la surface qui est fort et puis, typiquement, dans un second temps, la croissance de la végétation. Alors, ça, c'est des choses qu'on réalise beaucoup mieux, en fait, avec des notions de terrain où on voit ici, en fait, la même zone en saison sèche et en août au cœur de la mousson où on a une véritable métamorphose, en fait, de cette surface. Alors, ça, ça souligne, en fait, l'importance aussi de ces processus de surface pour l'énergie éthique. Donc, alors, j'ai dit que le flux radiatif incident ne changeait pas beaucoup pendant la mousson. Alors, attention, ça ne veut absolument pas dire que l'impact radiatif des nuages et des aérosols est négligeable. On a des valeurs d'un impact radiatif des nuages et des aérosols, même si on est en zone semi-aride, qui va, typiquement, dépasser les 50 watts par mètre carré, donc, ce qui est vraiment important. Alors, ce que je peux dire aussi, c'est que, ce que je vous montre ici, ce n'est pas spécifique de cette zone du Mali, mais qu'on a vraiment des fortes similarités en termes de fonctionnement avec d'autres sites sahéliens sur lesquels il y a des observations et que, par contre, ça contraste avec ce qu'on peut observer sur des zones plus au sud. Donc, ici, j'ai le même graphe. On voit que là, par contre, on n'a pas, on a un couplage plutôt assez fort de ces rayonnements incidents et montants. Et puis, alors, ce qu'on ne voit pas forcément ici très bien, c'est qu'on a un forçage radiatif des nuages qui, là, pour le coup, il était important au Sahel, il est carrément très important ici. Alors, bien sûr, on a des fluctuations interannuelles de ce bilan énergétique avec typiquement des flux de rayonnement net qui sont plus forts les années où les pluies sont plus abondantes. ici, en fait, j'ai tracé plusieurs années sur le même graphe et donc, par exemple, cette année-là correspondait à une année particulièrement sèche et on va avoir des différences de l'ordre de 20 à 30 watts par mâtre carré, c'est-à-dire des différences aussi qui sont fortes. Alors, de la même manière, on peut décomposer ça en quatre composants et quand on regarde ces choses-là, on se rend compte que finalement, le flux incident infrarouge varie peu, une année sèche, une année humide, ce qui n'était pas a priori si évident. Alors, on a des fluctuations dans le flux solaire incident mais des compensations entre les deux, ce qui fait que quand on regarde quantitativement, on se rend compte que la variabilité interannuelle, elle est dominée par les variations de l'émission à la surface. Donc, c'est... Alors après, à partir de là, on peut se demander et que font les modèles de climat sur ces aspects de bilan énergétique. que j'ai juste quelques slides. Alors, donc à gauche, on a le rayonnement net. Alors, on peut voir que... Bon, alors tous les modèles font une augmentation du rayonnement net pendant la mousson. Ce que j'ai fait, c'est qu'ici, j'avais 30 ans de simulation, donc elles sont mises toutes sur le même graphe. Par contre, on a des problèmes dans la structure de la dynamique annuelle. Curieusement, des problèmes au printemps, avant la mousson, donc, et avant les pluies de mousson. Et puis, quand on regarde de plus près les différents composants du rayonnement, on se rend compte que finalement, simuler le rayonnement net, ça a l'air plus facile que de simuler le flux solaire incident, ce qui n'était pas a priori évident compte tenu de la complexité de ce flux radiatif. de fait, ça implique des compensations d'erreurs. Sur le flux solaire incident, on peut avoir typiquement en moyenne sur 2-3 mois des différences de l'ordre de plus de 60 watts par mètre carré entre différentes simulations. Et alors, le problème de ces erreurs compensatoires, c'est que, de fait, quand on commence à s'intéresser à des couplages physiques entre processus, tels que, par exemple, ce que je discutais précédemment, à savoir l'augmentation du rayonnement de manette associée à l'augmentation des précipitations qui est documentée ici par les symboles noirs dans les modèles. Du coup, ce type de mécanisme n'est pas opérant et qui est un problème aussi par rapport à la sensibilité ensuite qu'on peut analyser sur la base d'un fonctionnement de ce type. À plus grande échelle spatiale, on voit également en termes de gradients en latitude. donc ici, en fait, le Sahel correspond à cette zone-là qu'on va avoir aussi des différences du même ordre de grandeur. Et que, en plus, ce dont on s'est rendu compte vraiment d'une manière plus précise, c'est que les biais du bilan énergétique ne résultent pas simplement de biais sur les précipitations. C'est plus complexe, il y a plusieurs sources et il y a différents processus physiques qui sont vraiment importants en plus de ces précipitations. Donc alors, par rapport à ça, en fait, un travail important côté modélisation, alors à savoir sur la surface, mais aussi d'une manière un peu couplée nuages, aérosols et convection, semble quand même indispensable pour améliorer ces aspects des simulations climatiques et également analyser la pertinence des couplages. Donc il y en a de différents types, j'en ai illustré un ici, qu'on peut voir dans les observations. Et pour avancer, je pense que d'eux-mêmes, en fait, les observations n'ont pas fini de nous apprendre des choses sur le fonctionnement un peu mécaniste de ce bilan. Et ça, ça devrait fournir des jalons un peu additionnels pour guider ce travail. Alors ça, c'est du travail de longue haleine. Alors oui, juste, je vous ai dit comment le rayonnement net, ça correspondait à un flux de ThetaE. Bon, après, est-ce que vraiment on a une relation entre rayonnement net et flux de ThetaE ? Et ThetaE, ça c'est autre chose. Il s'avère qu'au Sahel, c'est le cas. Donc, en fait, si on prend ici, en fait, c'est des données journalières sur juin, juillet, août, septembre. Ici, on a cette ThetaE et puis le rayonnement net. On voit qu'on a, en fait, au fil de la saison, en fait, qu'on a une corrélation qui s'établit au fil de la saison. Par contre, ce n'est pas quelque chose et, en fait, de la même manière, quand on la décortique, elle fait intervenir différents processus, différentes compensations et sur d'autres zones, on n'a pas du tout ce contrôle du rayonnement net sur la ThetaE comme on peut le voir ici. Donc, finalement, d'une certaine manière, ce résultat-là, ça a à voir avec un mécanisme de type charné, mais là, c'est quelque chose qui opère à l'échelle saisonnière et qui correspond, compte tenu de ce qu'on sait aussi maintenant de la dynamique de la couche limite convective à une convection qui va être facilitée quand les conditions atmosphériques sont favorables et des conditions atmosphériques favorables par rapport à ces questions-là, c'est une atmosphère qui est plutôt plus stable que moins stable, donc typiquement en seconde partie de mousson. Également, il y a quand même des différences du type, ça fait intervenir au moins autant le refroidissement de la surface que les changements d'albédo et puis, par rapport aussi à ce qu'on trouve dans la littérature, sans influence notable du flux infrarouge incident dont on a vu comment il bouge finalement peu pendant cette période de juin à septembre. Et puis, au-delà, en fait, ici, j'ai parlé d'hypothèses basées sur des modèles unidimensionnels, fonction de l'altitude, qui vont ignorer les structures spatiales qu'on observe à la surface au Sahel, en particulier en début de mousson, quand les premières pluies arrivent sur des surfaces qui sont généralement très sèches, qui n'ont pas vu la pluie depuis des mois. Et donc, ça, c'est l'objet de cette deuxième partie et que j'illustre avec, justement, une carte d'anomalie de température de surface, ici, où on voit comment on a des écarts qui atteignent vraiment des amplitudes fortes. Où on voit ici, alors ici, on a 5 degrés sur 2,5 degrés, comment ces structures qu'on voit sur ces plages de couleurs vont jusqu'à des échelles spatiales aussi très fines. Donc ici, on va s'intéresser à comment les structures à la surface, en particulier l'humidicité du sol et ses fluctuations à mésoéchelle, jouent sur l'initiation de la convection. Alors, sur ces questions, on peut dire qu'il y a eu pas mal d'études basées sur de la simulation. Par contre, très peu de travaux qui ont analysé les observations. Alors, ces cartes, elles font écho aussi à ce qu'on... Enfin, ou plutôt, c'est dans l'inverse. C'est quand on regarde des données de flux, pour le coup, sur des sites, ils font vraiment écho à ce qu'on voit sur des cartes de température de surface. À savoir qu'on a une évolution temporelle des flux de chaleur sensibles et latente qui est fortement marquée par les événements précipitants. Alors ici, je l'illustre avec des données de deux sites proches de Niamey au Niger. Donc, tout d'abord, au Wankama. Ici, on voit le flux latent en bleu, le flux sensible en rouge sur une séquence de 12 jours. Et on voit comment, en fait, ici, on a un flux latent faible. Ici, un événement de pluie en bleu, là, bleu gris. Une augmentation forte du flux latent, donc de l'évapotranspiration de la surface, essentiellement de l'évaporation et puis qui va diminuer doucement. À nouveau, un événement de pluie et à nouveau, le même type de séquence qui se reproduit. Et puis, les fluctuations inverses au niveau du flux sensible. Alors, on voit exactement le même type de fonctionnement sur un site un peu plus au sud, illustré ici sur le flux sensible. Bon, c'est deux sites qui sont distants de moins de 40 km. Par contre, on n'a pas les mêmes séquences temporelles parce qu'on n'a pas les mêmes séquences temporelles de pluie et ce qui renvoie à l'hétérogénéité de la pluie qui induit des hétérogénéités aussi au niveau des surfaces qui va être capable d'induire des circulations de brise dans les basses couches, un peu comme ce qu'on peut voir au niveau des zones côtières avec des brises qui se développent tous les jours. Mais la question qu'on s'est posée nous plus précisément ici, c'était l'influence de ces hétérogénéités sur l'initiation d'urne de la convection profonde. D'urne parce que c'est pendant ces périodes où les différences de flux vont être maximales que ces circulations vont se développer. Donc avec des circulations des zones fraîches vers les zones chaudes. Alors pour attaquer ça ici, je vous présente des résultats où on a mené une analyse statistique avec des données satellitaires à haute fréquence spatiale et temporelle. pour documenter les systèmes convectifs. Alors ici, on n'a gardé que des systèmes d'une taille suffisamment grande pour garder plutôt tout ce qui correspond à des MCS. Donc ces systèmes de mesoéchelle. Alors on a utilisé plusieurs algorithmes et surtout ce qui était important par rapport à ces questions, c'était d'avoir de déterminer précisément le moment de l'initiation de la convection pour avoir vraiment une bonne colocalisation des propriétés de la surface et de l'initiation parce que là, on commence à aller vers des échelles vraiment fines. Et puis, alors pour l'humidité du sol, on a utilisé un proxy qui est l'anomalie de la température de surface relative à une moyenne et puis également des données à un peu plus basse résolution AMSERI, donc 40 km sur 40 km. Et puis, on a voulu renseigner aussi les conditions atmosphériques donc ça, ça a été fait avec des champs de l'analyse du centre européen. Donc, avec ces données MSG, oui, en fait, on est à des résolutions de 15 minutes et 3 km par 3 km. Donc, alors, en faisant ça sur une période de 5 ans, donc, on a pu documenter plus de 2000 cas d'initiation de convection profonde sur une région, donc, sahélienne, ici. Et, donc, tous les points correspondent, en fait, à des initiations. et puis, on a éliminé ceux qui faisaient intervenir, en fait, des mécanismes orographiques qui sont identifiés ici en orange. Alors, à partir de là, on a regardé comment la fréquence de déclenchement de convection profonde était sensible à des propriétés de l'humidité du sol. Alors, tout d'abord, et là, en fait, c'est divisé en déciles, ici. Donc, tout d'abord, l'humidité du sol moyenne, ici, sur des pixels de 40 km par 40 km. Et là, finalement, on se rend compte que c'est peu sensible et qu'un sol sec à un sol mouillé, on a à peu près les mêmes fréquences de déclenchement. Et notamment, par rapport, en fait, à tout ce qui concerne des notions de fonctionnement unidimensionnel, on n'a pas de distribution bimodale avec des déclenchements favorisés sur des sols qui vont être très secs ou très humides. C'est plus compliqué que ça. Alors, ensuite, on est passé à des anomalies, donc sur des pavés de 200 km par 200 km pour voir dans quelle mesure, en fait, à ces échelles-là, des anomalies à des échelles inférieures jouaient sur l'initiation. Et là, on voit un signal, donc on voit qu'on a des initiations plus nombreuses sur sols plus secs que son environnement que sur des sols plus humides. C'est ce qu'on voit ici. Et typiquement, on va passer, en fait, ici, de 180 initiations à 110, 120 initiations. Alors ça, c'est cohérent avec des études antérieures et puis c'est cohérent aussi avec des études postérieures, notamment, en fait, un travail aussi auquel j'ai participé où on regardait, en fait, alors c'est une autre méthode, c'est d'autres données, mais de la même manière, en fait, les zones rouges correspondent à des zones où les initiations de convection sont plus favorisées sur des zones sèches. Et on voit comment, en fait, notre bande sahélienne apparaît également sur ces cartes. Et puis, alors maintenant, on va passer à une échelle encore plus fine. Donc là, on a utilisé les anomalies de température de surface, donc comme proxy de l'humidité du sol, qui s'appelle aussi theta. Ça, c'est pas de chance, mais bon. Et alors là, donc, si on regarde comment varie le nombre d'initiation en fonction de la variabilité sous maille de cette humidité du sol, là, on a un signal qui est vraiment fort avec, typiquement, on passe de 1 à 2, enfin, on multiplie par 2,5 le nombre d'initiation sur des zones où on a une variabilité forte. Ici. Et ensuite, si on stratifie l'atmosphère en condition qu'on va dire plus favorable et moins favorable, plus inhibitrice ou moins inhibitrice, on se rend compte, et là, ça, c'est le trait rosé, ici, que cette sensibilité est plus forte dans ce type d'environnement atmosphérique que, alors on ne le voit pas très bien, que lorsque l'atmosphère est, ma foi, somme toute, relativement favorable à la convection où on a une sensibilité moindre. Alors, à partir de là, on s'est posé la question du mécanisme et notamment du mécanisme de brise. Alors, pour avancer sur cette question, on a travaillé sur les gradients de LSTA, donc, avec cette idée, en fait, de circulation qui répond à des anomalies de surface chaud-froid. et puis, on a aussi considéré la direction du vent moyen dans les basses couches et également comment, bien sûr, parce qu'on a aussi des anomalies des gradients de température de surface sans forcément initiation de convection. Donc, on a regardé ça aussi en différence par rapport aux gradients qu'on pouvait trouver dans la zone. Donc, ça, on l'a fait d'une manière systématique. Et alors, tout d'abord, on a ici la distribution de ces gradients. Alors, en gris, la distribution dans cet environnement proche. Et puis, là, la distribution de ces gradients associés aux initiations de systèmes convectifs. Alors, ce qu'on voit, c'est comment on a un chiffre de cette distribution avec plus de valeurs négatives. En fait, typiquement, dans le premier quartile de la distribution de l'environnement, là, on est à 37% des cas d'initiation. Donc, qui est cohérent avec cette idée de circulation. De la même manière, en fait, si on fait un composite de ces températures de surface et où là, on a réaligné tout le monde par rapport à la direction du vent, on voit de la même manière un pattern assez cohérent avec une initiation qui correspond à la croix ici et qui se place en fait dans une zone de gradient négatif, du chaud vers le froid et qui est finalement assez compatible et qui est complètement compatible même avec un schéma de ce type. Donc, avec un vent moyen ici, une circulation du frais vers le chaud ici, une zone de convergence ici et un développement de convection légèrement en amont, typiquement de l'ordre de 10 à quelques dizaines de kilomètres. Alors, ça, ça correspond quand même à des rétroactions. assez complexes avec, on voit des mécanismes qui vont être différents suivant les échelles. Donc, typiquement, on va dire qu'on a une anomalie chaude à des échelles de 200 kilomètres qui va être associée à des précipitations qui, à leur tour, elles, compte tenu de l'hétérogénéité, vont générer des gradients à 10 kilomètres mais aussi une anomalie froide au travers de toute la zone qu'elles vont balayer. Et donc, en termes de modélisation, tout de suite, se pose la question de la sensibilité de ces mécanismes d'initiation à la résolution spatiale et puis aussi aux paramétrisations en particulier de la convection. Donc, on sait que, typiquement, elle a tendance à se mettre au travail trop tôt dans la journée et d'une manière un peu trop systématique et qui peut aussi tendre à gommer ces structures, donc à empêcher ces mécanismes de se développer. Et puis, sans oublier que, bien sûr, on n'a généralement pas de prise en compte de ces hétérogénéités de surface sous maille dans les modèles. Donc, alors, si on regarde ce que donnent les modèles en termes de sensibilité à ces hétérogénéités, donc ici, c'est la figure que je vous montrais ici, avec, on voit dans les zones semi-arides, mais globalement, en fait, on a plutôt des développements de convection favorisés sur des zones relativement plus sèches à ces échelles typiques de l'ordre de 200 km. Et par contre, alors, que ce soit les réanalyses ici ou les modèles de climat qu'on a pu analyser ici, on observe l'inverse. Donc, ce qui pose aussi des questions de la même manière par rapport aux rétroactions qui sont appliquées dans certains phénomènes climatiques. Alors, ensuite, à échelle plus fine, on s'est posé la question de cette sensibilité à ces hétérogénéités fines et ces questions de circulation de brise. Alors, pour ce faire ici, en fait, c'est des résultats qui sont issus de simulations du projet Cascade. Donc, c'est un modèle de type meso-NH ou à Rome, pour ceux qui connaissent, qui sont réalisés sur l'Afrique de l'Ouest pendant plusieurs dizaines de jours. Donc, ce qu'on a fait, c'est utiliser exactement la même approche que ce qu'on avait fait pour les observations au Sahel. Donc, ici, on a tous les cas qu'on a répertoriés. Donc, ici, c'est le composite de LST, mais cette fois-ci en noir et blanc des observations. Et puis, dans la simulation, on a mieux que de la LST, on a en fait des flux, on a des fractions évaporatives qui sont utilisées ici, donc qui correspondent en fait à la part de flux de chaleur latente sur la part de chaleur sensible plus latente. Donc, ici, on a deux simulations. Donc, ici, on voit en fait cette zone-là où on a initiation. On voit une structure qui, au moins qualitativement, est de même type, donc avec des mécanismes derrière aussi un peu du même type dans cette simulation, mais pas dans cette-là, celle-ci. Alors, ce sont les mêmes simulations, sauf que celle-ci est réalisée à 4 km sans paramétrisation de la convection profonde et celle-ci est réalisée à une échelle avec une maille plus lâche de 12 km et avec une paramétrisation de la convection profonde. Alors, il est à noter que dans ces simulations, c'est vraiment la paramétrisation de la convection profonde qui vient empêcher ce fonctionnement de circulation de mésoéchelle associée aux hétérogénéités de surface. et donc, c'est quand même assez encourageant parce que ce que ça nous dit, c'est que ces modèles, dans le jargon, sont appelés convection permitting parce qu'ils permettent de simuler des cellules convectives, arrivent à montrer des fonctionnements du même type. Alors bon, une fois qu'on a vu ça, en fait, il reste énormément de questions et notamment, en fait, on ne sait pas très bien la sensibilité de ce type de phénomène, que ce soit au vent, dans les basses couches, à la stabilité atmosphérique, à l'activité... Comment, en fait, ça s'articule aussi avec l'activité turbulente de couches limites. Quelles interactions typiquement on a entre les circulations de brise et les thermiques ? Quelle est l'importance de l'intensité versus la taille de ces hétérogénéités de surface ? Leurs formes même. Donc là-dessus, on ne sait pas grand-chose. Et donc actuellement, ça c'est du travail en cours que j'ai illustré qui est fait au CNRM par Nicolas Rojetin et Fleur. Donc c'est... En fait, on a des simulations... Alors on fait des simulations à vraiment fine échelle. Donc on a des mailles inférieures à un kilomètre par un kilomètre et on regarde comment l'initiation est différente et possible, pas possible suivant certaines configurations. Alors ici, c'était le cas le plus simple. On a une anomalie en fait chaude de flux de chaleur sensible simple, un rond ici, sans vent. Et puis en fait, on voit une circulation de brise qui se développe. Ici sur la vitesse verticale, on a des flux sensibles plus forts et donc des thermiques plus forts ici que dans la périphérie avec une zone étonnamment en fait vide d'activité. Enfin, pas étonnamment, mais très marquée ici. Et puis un développement de convection associée à cette anomalie très rapide. Alors une fois qu'on met du vent, c'est un peu plus compliqué. Donc on voit comment... En fait, ici on a du vent et on voit comment en fait, on n'a plus un ronçon thermique mais on voit quand même cette trace en fait et avec l'advection qui joue derrière. Et donc ça, c'est typiquement des choses qu'on est en train d'analyser. Et derrière, l'idée, c'est de mieux comprendre ce qui se passe et puis aussi éventuellement d'avoir des éléments qui permettent de guider le développement de paramétrisation dans les modèles qui jusqu'à présent ne font rien sur cette question et on ne sait pas précisément jusqu'où on a besoin d'aller. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il va falloir creuser. Donc, alors, il y a une autre chose dont je voulais vous parler qui correspond aussi à des questions plus climatiques, c'est le réchauffement observé au Sahel depuis 1950. Alors, dans la littérature, on trouve plus de travaux sur les précipitations que sur la température. Et puis, alors ici, c'est l'IPCC, donc c'est 2013. Alors, j'ai trouvé que de 1901 à 2012 ou 1979 à maintenant. Mais ce qu'on peut voir, en fait, c'est que, bon, en Afrique de l'Ouest et au Sahel comme dans d'autres zones, on n'a pas forcément beaucoup de données, on a peu de données même. Et puis, suivant les algos qu'on utilise, on va tolérer plus ou moins de trous. C'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes, qu'on a des valeurs ici, donc, sur ces estimations, ces trois estimations différentes. Mais typiquement, en Afrique de l'Ouest, on a des réchauffements qui vont de 0,3 à 2,5 degrés en 110 ans. Alors ici, en fait, je pose la question un peu de quand, quand dans le cycle annuel et puis aussi, quand est-ce que c'est le jour, est-ce que c'est la nuit ? Donc ça, je vais vous présenter quelques résultats. Et puis, tous les questionnements que ça suscite derrière. Quelques exemples de ce qu'on peut faire actuellement avec les modèles. Et puis, alors, je vais revenir sur ce cycle annuel de la température que je vous ai présentée avant. Donc ici, il n'y a plus que les moyennes journalières et en plus, elles sont lissées sur 10 jours. Et là, en fait, on a quelques années. Alors, ce qu'on voit quand même très clairement, c'est qu'on est quand même dans des températures extrêmement élevées. Typiquement, au mois de mai, à 15 degrés nord, on est à 35 degrés en moyenne jour-nuit sur le mois de mai. Et puis, oui, ça dure quand même assez longtemps. On voit qu'on a des fluctuations même avec ces quelques années-là qui ne sont pas les mêmes suivant le moment de l'année. Et en fait, à vrai dire, c'est ce graphe qui est un peu à l'origine de ce que j'ai regardé après parce que ce qui est quand même assez étonnant, c'est que ce qu'on voit ici, c'est que la température ne bouge pas. En fait, sur ces mêmes années, on avait des fluctuations en fait, intra-saisonnières d'humidité ici. Par contre, pas d'effet sur la température. Et donc, ça, on se dit, bon, allons voir ce qui se passe à des échelles de temps un peu plus grandes. Donc, en fait, ça, c'est juste un zoom sur, bon, c'était en 2010, donc on avait un printemps particulièrement chaud. Mais on voit comment, en fait, sur le graphe du bas, en orange, j'ai mis les jours où la température moyenne journalière était supérieure à 37 degrés. Et on voit quand même qu'il y en avait énormément. Donc, en fait, sur ces choses-là, on a plusieurs sources de données. On a des données synoptiques. au Sahel, donc, qui ont l'avantage, enfin, qui ont l'intérêt plutôt d'être des données à relativement haute fréquence, journalière. Après, elles vont être de qualité variable suivant les stations. Et puis, les trous qu'on voit dans les cartes correspondent aussi au fait que dans un certain nombre de stations, on va avoir des trous ou bien des ruptures qui vont être évidentes, même à l'œil, sans parler d'homogénéisation de ces séries. Alors, moi, j'ai utilisé alors aussi plus précisément des données de la station synoptique d'Ambori qui était plus complète sur lequel avait travaillé Eric Mougin. Et puis, aussi, sur la station synoptique de Niamey où de la même manière, on a quand même beaucoup de données. Et, bon, on a d'autres types d'informations. On va avoir des estimations moyennes mensuelles pour ces différentes stations synoptiques, des produits grillés, donc, qui permettent de faire les cartes que je vous ai montrées juste avant. Et puis, je vais vous montrer quelques résultats de modèles, que ce soit réanalyse ou modèles climatiques. Donc, typiquement, en analysant des boîtes ou bien des sites précis, mais l'un dans l'autre, en fait, on a des modulations, mais tant qu'on reste un peu éloigné de la côte, de la zone côtière du Sahel à l'ouest, on a des conclusions qui restent quand même assez proches. Donc, ici, on a, alors, un dernier élément sur la climatologie. Ici, on a, en fait, les cycles annuels moyens de la température maximale et minimum en fonction de la latitude. Ici, étagé en latitude et c'est des écarts par rapport à la moyenne ici et simplement pour souligner comment on a des cycles annuels distincts de la température maximale et de la température minimale. On a, typiquement, un maximum de la température annuelle qui arrive plus tôt que celui de la température minimum. On a aussi une chute pendant la mousson plus forte que ce qu'on voit ici. Et, en fait, ça, de manière, donc, systématique. Et ici, en fait, j'ai fait juste un zoom sur trois stations pour, juste pour souligner comment, en fait, pendant cette période du printemps qui est très chaude, on a, alors, même quand la température maximale commence à diminuer, la température minimale, elle, continue de monter. Ce qui fait que, en fait, ce qui participe au fait qu'on a une période pendant laquelle la température reste élevée pendant longtemps. Voilà. Alors, maintenant, on va passer aux variations multidécénales. Alors, sur ce graphe, on a les différents mois, et là, c'est fait avec la station Synope d'Ambory. de 1950 à 2010, donc chaque point correspond à un mois, et puis là, le temps passe, année après année pour chacun des mois. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une variabilité, on a des fonctionnements différents suivant les mois. Alors, en hiver, on est dominé par de la variabilité interannuelle courte, et on ne voit pas vraiment de tendance notable, et surtout, on a cette grande variabilité. Après, par contre, donc au mois de mai, là où je vous ai montré comment il faisait déjà très chaud, là, on a une tendance multidécénale qui est forte ici. En fait, j'ai mis la courbe noire, c'est juste un fit quadratique, et là, on est quand même très proche d'une droite. Ça, c'est les tendances qu'on peut voir, en fait, en avril et mai, on a, depuis 60 ans, ça correspond à une augmentation entre 1 et 2 degrés, enfin, supérieure à 1, donc largement au-dessus de la moyenne globale. Et puis, pendant la mousson, là, on a un signal aussi de la même manière qu'on comprend, mais qui est plus compliqué. En fait, on passe d'année 50 relativement fraîche à des... Là, on voit les décennies, en fait, de sécheresse au Sahel, les 70, et en Bory, en particulier, les années 80, et puis on voit, en fait, une diminution relative, ici. Et quand on regarde, en fait, les couplages qu'on a avec les précipitations, on a, effectivement, des corrélations non négligeables. Donc, finalement, ce que cette décomposition en mois nous apprend, c'est qu'on a un réchauffement non uniforme au cours de l'année, avec les mois les plus chauds qui ont augmenté le plus. Ensuite, si on décompose ça en jour-nuit, alors, de la même manière, il ne se passe pas la même chose le jour et la nuit. Donc, ici, on a la température maximale et la température minimale. Et ce qu'on constate ici, c'est que c'est vraiment la température minimale qui a augmenté considérablement, et là de même, en particulier, pendant cette période du printemps. Donc, alors, on comprend d'autres choses. Par exemple, on voit très bien aussi comment la signature de la variabilité interannuelle de la mousson en août se traduit fortement sur les températures maximales et plus que sur les températures minimales. Ce qui fait que, quand on regarde, en fait, mois par mois, en fait, le signal le plus fort qu'on voit, c'est en fait, août-septembre, ici, une augmentation en août-septembre qui correspond en fait au passage de ces années plus fraîches pendant la mousson et plus humides à des années un peu intermédiaires sur la dernière décennie de 2000. Alors ensuite, si on essaye de spatialiser ça, donc ici, j'ai illustré ça avec trois éléments différents, mais c'est quand même relativement concordant. Après, ces différents produits ne sont pas complètement indépendants dans la mesure où, à la base, ils ont des jeux de données quand même assez proches, mais pas exactement les mêmes. Et typiquement, ce qu'on voit, c'est qu'en moyenne, sur une voie de Sahélienne, 10-Ouest, 10-Nord, 20-Nord, on retrouve cette augmentation plus forte de la température en fait, au printemps. On voit aussi une trace, alors qu'il n'est plus marqué sur l'été max, mais de la mousson en août. Ensuite, quand on regarde les cartes de tendance, alors ici, c'est en prenant la tendance du mois où la tendance est maximum, on voit de la même manière une cohérence spatiale de ce réchauffement et comment, en fait, on a un gradient, ici, qui est corroboré aussi. Alors ici, c'est un autre jeu donné, là, c'est des, par site, des moyennes mensuelles, alors, du jeu de Bess, de Berkeley, et où, de la même manière, on voit, alors là, en allant plus vers l'est, ici, en fait, des augmentations qui sont entre 2 et 3 degrés, donc sur toute cette bande, ici, et au niveau des structures, des choses assez cohérentes entre les deux. Et alors là, en fait, plus au sud, donc, ce qu'on devine au travers de ce qui est avant, mais qui est plus précisé ici, c'est comment, en fait, à la fois, le cycle annuel de la température et les tendances sur les 60 dernières années sont distinctes et sont beaucoup plus compliquées au Sahel, ici, que plus au sud, en fait, où ces tendances sont moindres. Alors, à partir de là, de la même manière, on peut se demander, bon, alors, sur ces questions-là, que sont capables de faire les modèles de climat ? Est-ce qu'ils arrivent à faire cette distinction dans les tendances en fonction des saisons, voire en fonction des mois ? Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que, bon, sur l'année, la température augmente généralement dans les modèles, mais par contre, la structure annuelle de ces tendances est quand même assez variée d'un modèle à l'autre. On a des modèles qui refroidissent au printemps, on en a d'autres, en fait, qui réchauffent plus en fin de mousson. Et puis aussi, en fait, là, j'ai mis pour comparaison le golfe de Guinée pour montrer comment, en fait, on a vraiment aussi une complexité plus grande. Alors après, on peut essayer de voir comment ça, ça se combine, ça se couple ou pas à l'humidité relative, à l'humidité spécifique. Et là, de la même manière, on a des choses quand même assez compliquées dans la mesure où, en fait, ici, alors donc, c'est ce graphe-là pour la température et là, j'ai fait la même chose mais pour les précipitations, l'humidité relative et l'humidité spécifique. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les couplages entre tendances de température et d'humidité ne sont pas les mêmes d'un modèle à l'autre. Par exemple, alors, je ne l'ai plus là, mais typiquement, si on regarde ici, typiquement ici, on a, par exemple, une humidité, une température qui augmente, oui, là, c'est l'humidité spécifique aussi qui diminue et puis, on a d'autres où on va avoir l'inverse. Après, on a vraiment des scénarios assez complexes et puis, des tendances différentes de l'humidité relative et de l'humidité spécifique au printemps. Moi, ici, je pense que le fait qu'on ait rien, c'est probablement lié au fait qu'on doit avoir un ajustement sur l'humidité relative dans une paramétrisation ou dans ce modèle précisément. Et surtout, ce qu'il faut retenir ici, c'est que les tendances de précipitation, elles ne vont pas expliquer ces tendances de température hors de la saison des pluies. Et donc, en fait, quand on commence à regarder les différences d'un modèle à l'autre au mois d'avril, au mois de mai, ce n'est pas avec la température qu'on explique quoi que ce soit. Il y a d'autres causes à ces différences. Et donc, si on regarde, alors, plus les tendances là maintenant, mais directement la climatologie de ces modèles. Donc, ici, c'est sur la température moyenne de janvier à décembre. Température moyenne minimale, maximale. Donc, de 0 degrés nord à 10 et 15 degrés nord, on voit comment, en fait, on a plus de dispersion en zone semi-aride que dans les zones plus tropicales, ici. En fait, quelque chose qui n'est pas montré ici, mais que finalement, chaque modèle a plus ou moins comme sa carte d'identité en termes de structure de la température. Et là, on voit moins de différence d'un scénario à l'autre que d'un modèle à l'autre. on voit comment, en fait, pour la température minimale, on a des problèmes particulièrement forts, en fait, hors de la saison de mousson. Finalement, la saison de mousson, de ce point de vue, est relativement plus facile, on va dire. Mais l'un dans l'autre, en fait, il semble quand même assez peu probable que ces biais n'exercent aucune influence sur les projections climatiques sur cette région. Et donc là, de la même manière, en fait, ça souligne le fait qu'il va y avoir besoin de travailler pour arriver à des choses qui correspondent mieux en termes de fonctionnement à ce que nous disent les observations. Alors, quelque chose qui était assez décevant, quand même, c'est les réanalyses météorologiques, alors qu'ils sont quand même beaucoup utilisés. Et là, en fait, j'ai tracé juste le filtre quadratique, mais là, on voit aussi les tendances. Alors, la période est plus courte, donc les tendances, ça devient quand même plus délicat quand même. Mais on peut voir sur le... En fait, quand on regarde sur les différents diagnostics, ici, on a le cru. Alors, on voit essentiellement différentes choses que je ne vais pas commenter, mais quand on regarde les différentes réanalyses, on voit qu'il y a un térim et le cru, qui correspond, en tout cas, sur les données que j'ai pu regarder, correspond bien à ce que... à ce que donnent les données synoptiques, on voit que des réanalyses telles que Myra et Ensep sont quand même vraiment très éloignées de ce qui semble raisonnable. Et donc, alors ça, c'est un exemple sur le mois de mai. Donc, en allant de 1980 à 2010, en noir, on a le cru, on a aussi Best, on le voit peut-être moins bien, où, en fait, typiquement, dans ces jeux, on a plus de cohérence. En fait, ce qu'on peut voir quand on regarde précisément, c'est que Hera intérim est celui qui suit de plus près ses observations, mais que, par contre, si on prend, par exemple, Mera ici, c'est quand même pas tout à fait satisfaisant. Et par rapport à des études plus fines qu'on peut vouloir mener, par exemple, sur les vagues de chaleur, quand on voit ça, il est clair que le choix de la réanalyse n'est certainement pas neutre. Donc, de la même manière, en fait, il y a vraiment lieu de faire très attention à ce qu'on utilise sur ce genre d'études. Alors, un résumé sur cette partie température. Donc, les observations montrent un réchauffement important au Sahel depuis 60 ans. Alors, ce réchauffement est plus marqué le jour que la nuit. Il est maximum en avril-mai quand il fait déjà très chaud. Alors, en saison sèche et froide, finalement, on n'a pas de tendance nette. Donc, ce qu'on peut voir, c'est cohérent aussi avec cet histogramme qui montre la distribution des températures sur 1950-70 versus 90-2010. Alors, au printemps, avril-mai-juin, les mois les plus chauds, on a un fort réchauffement, donc avec un décalage de cette distribution. Et puis, pendant la mousson, on a un réchauffement qui est plus modéré et qui, de fait, est fortement corrélé à la pluie. Alors, je n'ai rien monté sur l'humidité ici, même si, vraiment, on peut se poser la question de l'impact radiatif de la vapeur d'eau au printemps et dans quelle mesure il ne serait pas accru. Dans la mesure où, en fait, pour ce que j'ai pu voir pour l'instant, on n'a pas forcément une grande cohérence entre ce que donnent différentes données, différentes réanalyses, même si, bon, non, je... Voilà, et là, il y a quand même des choses qu'il va falloir creuser. Et, bon, la modélisation des pluies est difficile au Sahel, mais la modélisation de la température n'est pas non plus une affaire facile, comme on a pu le voir ici. Au-delà, en fait, il y a quand même pas mal de questions. Quel impact du réchauffement printanier sur la mousson, sur la végétation ? Ça, c'est des choses sur lesquelles on ne sait pas grand-chose. quels impacts sociétaux en particulier sur la santé ? Ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille actuellement au CNRM. Comment explique-t-on, comprend-on les vagues de chaleur d'avril-mai au Sahel ? Ça, de la même manière, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose parce que ça a été peu étudié. Et donc, on ne peut pas dire non plus grand-chose sur leurs évolutions futures d'une manière vraiment précise. En conclusion, je dirais que le Sahel est une région du globe qui a connu des fluctuations climatiques particulièrement fortes au cours des dernières décennies. Il y a les précipitations qui sont plus connues, mais aussi, quand on voit la température, on constate qu'on a vraiment des changements importants et assez remarquables. Et pour les précipitations, on connaît les conséquences sociétales dramatiques qu'il y a pu avoir lors des sécheresses des années 70 et 80. Donc, le climat au Sahel, il est façonné par les circulations de grande échelle. Donc, il y a les circulations de mousson, il y a l'armaton, mais tout cela se fait en interaction avec des processus bio-géophysiques. Donc, il y a la convection atmosphérique, le transfert radiatif, les nuages, les poussières, les processus de surface dans lesquels, bien sûr, il y a aussi la végétation. Et ça, de manière quand même assez complexe. et puis sur des différentes échelles spatio-temporelles. Donc, les modèles climatiques, ils peinent à simuler précisément ce climat et les projections climatiques sur cette zone. Alors, il faut quand même voir que c'est un exercice difficile et que ce que je vous ai montré là, ça correspond quand même aussi à ce qu'on pourrait appeler une évaluation renouvelée qui est plus précise. Et ça, c'est possible parce qu'on a des nouvelles données, qu'elles soient in situ ou satellitaires et aussi parce qu'on développe des diagnostics observationnels. Sinon, on ne saurait pas. Et donc, en fait, l'exploitation de ces données va permettre de guider et de faire progresser la modélisation. Et puis aussi, alors, j'ai illustré un petit peu de revisiter la pertinence ou la non-pertinence de mécanismes qui ont été proposés dans la littérature et qui ne s'appliquent pas toujours, en fait. Donc, en fait, ce que nous indiquent les observations, c'est par exemple sur le bilan énergétique des différences par rapport à ce qu'on trouve dans la littérature. Bien sûr, on a une importance majeure des précipitations mais aussi des nuages et en plus des poussières désertiques. Il semble aussi qu'on a quand même une importance de l'effet de serre de la vapeur d'eau plutôt avant la mousson plutôt que pendant. Et puis, une importance des interactions surface atmosphère et en particulier surface, convection, développement de convection profonde à mésoéchelle. Ça, c'est des choses qui, par contre, pour le coup, étaient jusqu'à présent ignorées. Donc, en fait, ce que ça peut suggérer, c'est que dans un tel système, en termes de modélisation climatique, il va être nécessaire d'améliorer d'une manière cohérente un ensemble de processus physiques plutôt que de tout baser sur un seul qui dominerait. Donc, ce qui complique, bien sûr, les choses. Et puis, quelques questions pour le futur. Alors, il y en a beaucoup, juste quelques-unes. Bon, alors, d'une manière assez pratique, est-ce qu'une meilleure prise en compte des hétérogénéités de surface permettrait d'améliorer la prévision météorologique ? Par exemple, dans des modèles tels qu'on va pouvoir le faire assez rapidement de type convection permitting dans les années qui viennent. Alors, je n'en ai pas parlé du tout, mais quels sont les mécanismes qui expliquent que l'augmentation récente des températures sahéliennes au printemps précisément ? Là-dessus, on n'a pas grand-chose non plus. Les modèles climatiques peuvent-ils fournir des informations plutôt de type indirect sur cette question au travers de ce qu'ils vont simuler sur des circulations de grande échelle ? Et puis, bon, quel rôle de la turbulence nocturne sur les fluctuations de température qu'on peut voir au printemps ? À mesure où on voit que c'est vraiment des choses importantes, ces températures nocturnes, quelle influence du flux de mousson de l'effet de serre de la vapeur d'eau versus des nuages, versus des poussières désertiques, versus même éventuellement du CO2 ? Ça, c'est en fait des questions qui risquent de nous occuper encore dans les années à venir. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501